Cette semaine, une jeune fille de 23 ans, Patricia Molinaro, elle est graphiste, mais graphiste sur ordinateur. Elle est donc infographiste, elle aime beaucoup dessiner les décors, les personnages et en particulier les jeunes femmes. Et comme si cela ne suffisait pas, elle chante. Reportage signé Laurence Lefebvre et Bernard Dubois. Neuilly, brave Jean, n'est plus ce qu'il était. Au cœur d'un paisible quartier résidentiel, affleurit un îlot de créativité sauvage, tous azimuts. Hache, tu peux répondre au téléphone ? J'ai des nouvelles pour le clip, on va tourner les personnages de la semaine prochaine. Moi je m'occupe de la palette graphique, le décor est en images de synthèse, je m'en occupe. Je vais avoir la palette tous les soirs de la semaine prochaine aussi. Émerveillée par les palettes graphiques géantes, hélas convoitées par tous les pros, Patricia a trouvé la solution. Créer ses images de synthèse chez elle, sur son petit ordinateur perso. Fini les pinceaux, Patricia est désormais infographiste. Je crée moi-même mes décors et mes objets, qui sont des objets et des décors de science-fiction irréels. Et donc je peux dessiner au départ mes plans, je peux créer des objets que je vais dessiner sur l'ordinateur après. Mon rêve c'est pas de passer l'apostrophe, c'est plutôt de... Peut-être d'être de l'autre côté de la caméra et de faire mes films et de chanter aussi sur les clips que je réaliserai. Quoi faire ? Quoi faire ? Qui choisit ce soir ? Qui va sauver au moins l'honneur ? Qui se dévoue ? Qui choisit mon corps ? Pour être moderne, il faut être polyvalent, informatique, plus musique, plus chanson. Servi par son charmant minois et sa douce voix, Patricia et sa propre attachée de presse, un clip à elle toute seule. Au secours, aidez-moi, dessinez pour moi. Je fais ça, c'est moi ? Les gens me disent, tu disperses trop, tu fais plusieurs choses à la fois, tu rencontres trop de monde, tu bouges tout le temps, t'as pas le temps de produire, etc. Quand on a plusieurs passions, on peut les mener toutes les deux ou toutes les trois. Il faut faire ce qui nous plaît. Là, je suis en train de faire le plan de la chaise pour rentrer son volume sur l'ordinateur. On prend une chaise, on la voit de face, on la voit de dessus, on la voit de profil et on voit ce que ça donne. Donc la chaise est en trois dimensions, l'ordinateur le réenregistre en volume et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir déplacer une caméra tout autour et la voir dans l'espace. Patricia Hervé, l'ordinateur, ce ménage à trois porte un nom, deux BBI, de bien belles images. C'est des photos artistiques. Les films de synthèse manquent de sentiments et justement, Pixar, c'est ma référence, ce sont des gens qui font des animations. Tout le monde tend à ça pour l'instant, à devenir de plus en plus créatif et ils rendent des objets irréels complètement humains. Je préfère mon ordinateur à ma machine à l'avouer. Sous-titrage Société Radio-Canada